Salut à tous, ça vous tente de parler un peu de remontée mécanique ? Moi ça me tente. Alors du coup, c'est parti. Nous voici donc à Vaudjani au départ du téléphérique qui relie la station au massif des Grandes Rousses, domaine de l'Alpe d'Huez. Et aujourd'hui, pour lancer le bal, nous allons parler de son ascenseur incliné. L'ascenseur incliné permet de relier les parkings avoisinants au départ du téléphérique. Nous voici ici à l'étage intermédiaire. Nous voyons au-dessus les différentes cabines et le départ du téléphérique. Nous voici maintenant au niveau zéro. Nous allons appeler une cabine pour monter à la plateforme du téléphérique. Donc pour ce faire, il y a un bouton. On appuie dessus. Et une magnifique voie nous dit de quel côté partir. Alors pour les gens qui arrivent dans le sens du détail, vous verrez que ça a dit à gauche et moi je pars à droite. Parce qu'en fait, voilà, j'ai fait pas mal de coups dans le montage parce que souvent il y a eu du monde qui monte avec moi et moi je voulais être seul pour filmer. Donc le signal indique que la cabine va partir. Et attention, c'est parti, décollage. Donc là, on passe devant l'étage intermédiaire auquel on n'a pas s'arrêté pour monter directement à l'étage numéro 2. Donc un ascenseur incliné, en fait, c'est considéré comme étant une remontée mécanique car ça mélange les deux domaines. Celle-là a été faite en 2012 par Skirai pour remplacer en fait une ancienne remontée mécanique et un ancien ascenseur incliné qui était situé au même emplacement. Et celui-là est considéré par la plupart des passionnés d'en remontée mécanique comme étant le précurse du transport par câble urbain. Donc là, nous arrivons donc à quai, la cabine va se stabiliser. Alors cette opération est un petit peu longue, je le reconnais, donc pour ceux qui sont pressés d'aller skier, il faut rester patient. Les portes s'ouvrent. Et donc là, on va directement retourner au niveau zéro au fil du fait qu'il n'y a personne pour filmer la descente. On passe l'étage en intermédiaire et on arrive aussi rapidement au niveau zéro. La cabine prend son temps pour se stabiliser, à qui avant d'ouvrir les portes. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, donc le nouveau concept. Semaine prochaine, non, cette semaine, c'en est mercredi, donc dimanche sortira une vidéo, donc sur les cars. Je ne me dis pas laquelle, c'est la surprise. Et mercredi prochain, vous ouvrez le droit à une nouvelle vidéo sur les remontées mécaniques. Allez les gars, à plus.